et bien bonjour et bienvenue à cette conférence sur la fresque de l'innovation donc je suis ravi de vous accueillir pour vous parler de ce projet alors je vais tout d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas je suis laurent cachaloux donc je travaille à l'UTBM je suis enseignant je travaille également au crunch lab pour promouvoir les services du crunch lab à travers des exercices de créativité et j'ai également une entreprise de conseil en innovation et notamment je suis porteur d'un site internet qui s'appelle innover malin et avant tout ça donc j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie pendant 15 ans chez décathlon à développer des projets de sport innovants et pendant huit ans dans le groupe somfi pour développer également des concepts de volets roulants innovants et donc dans mon activité de conseil j'ai souvent été confronté donc à l'innovation notamment en lien avec des projets mais également à rencontrer des innovateurs qui se posaient pas mal de questions et donc du coup ce que je retiens de pas mal d'échanges c'est que lorsqu'on cherche à innover il y a souvent un premier problème qui est de savoir par quoi commencer on est souvent un peu déstabilisé notamment parce qu'il est difficile d'appréhender l'innovation c'est quelque chose qui est assez large quelque part et bien souvent on se sent démuni par rapport à ça et ça s'explique pour plusieurs raisons déjà on n'a pas tous la même connaissance du sujet il y a des gens qui ont fait ça toute leur vie qui ont innové pas mal de fois et il y en a d'autres qui débutent dans l'innovation et pour autant innover et bien permet venez prenez place innover en fait c'est accessible à tous c'est pas réservé juste à des bureaux d'études à des ingénieurs c'est donc ouvert à tout type de métier et c'est pas facile pour tout le monde donc de rentrer dans l'innovation tout simplement parce qu'on n'a pas le même niveau de connaissance sur le sujet et le fait est quelque chose que j'ai observé également c'est que quand on est très focalisé sur un métier mettons le métier d'ingénieur en bureau d'études ça peut être le cas également quand on travaille dans le marketing et bien on ne voit qu'une partie de l'innovation du processus et donc du coup on a du mal à avoir cette vue d'ensemble qui finalement nous permet de bien appréhender l'innovation et pour autant c'est vraiment essentiel et je rencontre également pas mal au crunch lab et dans mes activités de conseil des des inventeurs des personnes qui viennent aussi nous voir en nous disant j'ai une idée c'est l'idée du siècle et se voit déjà millionnaire en se disant ça y est je vais gagner ma vie avec ça et en fait ils ignorent que entre l'idée et la réalisation la commercialisation mais il y a plein d'étapes qui sont à prendre en compte et puis de par mon expérience de par tout ce que j'ai pu vivre en entreprise le fait est que on observe qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'innover il y a mille et une façons d'innover je me souviens avoir fait l'expérience sur de manière historique on va dire sur les projets que j'ai mené en entreprise d'essayer de retracer un petit peu le parcours que j'ai suivi et à chaque fois c'était des parcours différents donc c'est à dire que bien souvent on attend une recette miracle de l'innovation mais ça n'existe pas il y a mille et une façons d'innover et puis lorsqu'on commence à rentrer dans l'innovation donc évidemment il ya comme il ya ce que vous faites donc participer à des manifestations comme celle ci à tous les cours que vous suivez qui sont passionnants et ce que je vous invite à faire également c'est de lire des bouquins sur l'innovation et bien en fait on s'aperçoit qu'il existe plein plein de méthodes et du coup plus on en lit moins on sait véritablement laquelle suivre il ya tellement de choses réalisables qu'on se sent un petit peu perdu enfin bref il existe tellement de choses qu'à la fin on n'est pas pour autant avancé pour savoir comment innover et on se sent un petit peu déstabilisé par rapport à ça et du fait il ya pas mal de responsables d'innovation avec qui je suis en relation qui me disent laurent je travaille avec des équipes et la première chose que j'ai à faire c'est d'essayer de les acculturer à l'innovation parce qu'ils sont tous avec une vision très partielle du processus et donc du coup il ya vraiment ce besoin là alors que toute l'information existe partout bref le le défi en fait c'est déjà de prendre conscience de ça de prendre du recul l'innovation c'est quelque chose qui est vraiment complet ça vaut le coup de faire un zoom arrière de prendre du recul et surtout en parler ce passant ne pas se sentir démuni par rapport à ça alors en ayant toutes ces toutes ces problématiques en tête un jour c'était la dernière rentrée climat de l'utbm j'ai eu la chance de participer et de me former à la fresque de l'innovation la fresque du climat et en voyant ça franchement j'ai tout de suite eu l'idée de me dire mais c'est incroyable ils arrivent à expliquer quelque chose qui est complexe le climat avec des interactions des relations de cause à effet vraiment complexes ils arrivent à l'appréhender et de manière super simple et ludique j'ai trouvé ça vraiment génial je me suis dit laurent faut que tu fasses ça avec l'innovation ça marcherait vraiment bien et donc du coup je me suis inspiré finalement du jeu de la fresque du climat et je les transposé à l'innovation et soit dit en passant l'air de rien quand on procède comme ça voyez de deux choses on peut en créer une troisième donc le fait de se nourrir un petit peu de nouvelles expériences en l'occurrence pour moi la fresque du climat j'avais un problème que j'arrivais pas à solutionner qui était de donner une vue d'ensemble sur le processus d'innovation et d'aider les gens à bien bien appréhender l'innovation et bien le fait d'associer ces deux idées ont fait germer dans ma tête une troisième idée qui était la fresque de l'innovation alors du coup c'est top parce qu'on peut sensibiliser vraiment facilement plein d'acteurs quel que soit le métier quel que soit le niveau c'est vraiment super ludique ça permet également de d'engager un processus collaboratif qui est vraiment fondamental dans l'innovation parce que on n'est pas dans quelque chose de de stéréotypé de 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 séquentiel de d'abstrait ou de froid c'est au contraire quelque chose où on a besoin de partager on a besoin de mettre de l'émotion de mettre du coeur et donc le fait de travailler et d'appréhender l'innovation avec un jeu du coup ça marche vraiment très très bien et donc c'est aussi une une première un premier point d'entrée si vous voulez pour rentrer dans le processus d'innovation sans trop se prendre la tête de manière simple et puis de se dire bah tiens maintenant j'ai envie d'aller plus loin mais j'ai au moins cette vue d'ensemble et ça c'est vraiment chouette et puis donc ça permet aussi de mobiliser des participants bien souvent on intègre on est dans un projet d'innovation et c'est pas toujours évident de mobiliser quelqu'un sur mettons je suis en r&d j'ai envie de de mobiliser toute une équipe et même avec des personnes qui travaillent dans le marketing qui travaillent dans le commerce qui travaillent dans la prospective dans les brevets et bien c'est intéressant de mobiliser chacun chacune des personnes aussi sur le métier des autres ce chacun est contributeur finalement du succès d'un projet d'innovation et puis ce que j'ai remarqué également c'est que et ça marche aussi très très bien avec la fresque du climat c'est que quand on aborde quelque chose sous la forme d'un jeu de manière ludique il y a comme une dimension d'équipe qui se crée autour de la discussion et ça c'est quelque chose qui est vraiment fort donc du coup je vais vous présenter un petit peu le concept de la fresque de l'innovation donc j'ai voulu en fait créer ça de manière super simple autour de cinq thèmes c'est à dire que le la fresque du climat en fait l'air de rien il ya pas mal de thèmes d'abord et là j'ai vraiment privilégié une lecture qui est vraiment très très simple les thèmes abordés on retrouve pourquoi innover c'est important de se poser la question ça peut être par exemple développer l'entreprise ça peut être respecter une nouvelle réglementation ça peut être renouveler un brevet ça peut être se lancer dans de nouveaux enjeux éco responsable il peut y avoir plein de raisons c'est sur quoi innover on peut innover sur la technique sur l'usage sur le design on peut innover sur le business model on peut innover sur plein de choses et ça ce sont des points qui sont essentiels de bien capter on n'est pas juste sur de la technologie sur comment innover ça peut être la co création l'open innovation comme ce que vous faites actuellement c'est un moyen d'innover de manière ouverte regardez les porteurs de projets quand ils viennent vous confier des projets finalement ils se nourrissent aussi de ce que vous leur apportez c'est un moyen d'innover et puis également comment valider l'innovation à travers par exemple des preuves de concept des tests produits des tests aussi vis-à-vis du marché il ya plein de moyens de tester l'innovation pour avancer pas à pas comme ça vers le succès et puis un point qui est qui est essentiel pour faire fonctionner tout le processus d'innovation et bien c'est de de favoriser une culture de l'innovation dans une entreprise ou dans une organisation pour comprendre comme ça toutes les clés qui qui favorisent de par le management de par l'encouragement mais également de par des méthodes par exemple faire des roadmap sur l'innovation pour bien cadencer les programmes d'innovation dans le temps par rapport aussi donc je parle du management le fait de de reconnaître de soutenir des équipes dans des projets d'innovation c'est super important et donc voilà le fait de coiffer comme ça cinq sujets ça permet de bien décrire finalement les concepts clés qui sont prépondérants pour la réussite d'un projet d'innovation envoyé des cartes sont super ludique on retrouve là vous voyez trois exemples par exemple sur le pourquoi innover il ya la conquête d'un nouveau marché la différence la différenciation par rapport à la concurrence vous voyez sur quoi innover par exemple ça peut être l'innovation d'usage donc à chaque fois j'ai choisi une des petites cartes je vous montrerai le jeu à la fin pour que vous puissiez un petit peu manipuler les cartes donc j'ai choisi des images qui sont hyper évocatrices entre guillemets et puis avec une petite définition derrière qui permet de se mettre d'accord sur le et de pouvoir échanger sur la définition qui est proposée alors l'objectif du jeu vous l'avez compris c'est de d'appréhender les concepts clés de l'innovation découvrir ce qu'on ne connaît pas et puis pouvoir définir et préciser ce que l'on connaît tout du moins pouvoir échanger avec les autres et le but du jeu comme la fresque du climat d'ailleurs je vous ai pas posé la question qui est ce qui a déjà fait la fresque du climat levez la main une seule personne ouais donc voyez l'objectif du jeu dans la dans une fresque c'est de réussir en fait on distribue des cartes et le but c'est de de réussir à positionner les cartes dans un ordre donné alors dans la fresque du climat c'est dans une relation de cause à effet par rapport à des problématiques on va dire physique liée au climat par exemple et dans la fresque de l'innovation c'est tout simplement une chronologie on va dire c'est de essayer de décrire une succession d'actions ce qui se passe dans le dans le temps et puis de commencer aussi à définir les les concepts qui sont liés les uns aux autres par exemple je me lance dans une prospection je fais de la perte la prospective avant de me lancer dans un projet d'innovation pour tout simplement m'en nourrir je fais également une veille technologique avant tout ça avant de matérialiser une idée et bien je me lance dans de la de la créativité j'organise des séances de créativité voyez il ya des des relations comme ça chronologique qui existe entre les différents concepts donc le but du jeu c'est de positionner comme ça des cartes les unes derrière les autres et puis l'objectif en fait principal c'est pas tant de positionner les cartes c'est surtout de se mettre d'accord et d'en parler on organisait c'était avant-hier une fresque de l'innovation avec des industriels et c'était génial parce que ils n'étaient pas toujours d'accord sur une succession d'étapes qui pourtant sont assez simples mais du coup chacun en avançant et en partageant son expérience et finalement les deux avaient un peu raison quelque part ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas qu'une seule fresque de par l'expérience que vous vivez il ya des choses que vous pouvez anticiper par exemple il ya le peugeot qui dépose des brevets très très tôt avant même de matérialiser des idées parce qu'ils veulent blinder tout de suite le la propriété industrielle et d'autres en revanche attendent quasiment de d'avoir validé la preuve de concept avant de déposer un brevet vous voyez il peut y avoir plusieurs modes de de travail et puis ça permet donc de s'enrichir et ce qui est aussi important c'est de finalement de pouvoir identifier d'avoir en main des outils donc ces concepts clés d'innovation sont autant d'outils qui vous permettent de savoir finalement parce que vous connaissez ce que vous ne connaissez pas ce que vous maîtrisez ce que vous ne maîtrisez pas donc vous étudiant par exemple si vous avez l'occasion de de participer à une fresque de l'innovation vous allez pouvoir vous positionner en disant voilà sur les 50 concepts clés il y en a 20 que je connais bien il ya plein d'autres que je ne connais pas et visiblement c'est super important dans un projet d'innovation ça me dirait bien d'aller acquérir un peu de compétence sur le sujet donc ça peut être ça et pour une entreprise c'est tout simplement le fait d'identifier un axe de de progrès ou quelque chose qui n'est pas fait actuellement et qui peut être une bonne idée à mener pour le pour l'avenir alors comment comment ça fonctionne là vous voyez sur les photos les les deux photos du haut c'est la première fresque qu'on a modé ou qu'on a mené au crunch lab de l'utbm avec des personnes du crunch lab des enseignants et la photo du bas c'est la fresque de l'innovation qu'on a mené ici dans les coursives avant hier alors on part sur une durée de trois heures à peu près l'idée c'est de de faire ça en petit groupe vous voyez entre quatre et huit personnes c'est toujours important d'avoir un facilitateur comme toute démarche créative il faut quelqu'un qui rythme un peu tout ça qui qui fasse circuler la parole qui anime qui donne un peu d'énergie et en tout cas c'est accessible à tous les niveaux vous verrez quand on parlera des cartes tout à l'heure quand je voulais les distribuer et puis le je pense que la fresque elle est très bien adaptée quand on arrive à mettre autour de la table des profils différents finalement imaginer dans une entreprise quand on parle qu'entre ingénieurs quand on parle qu'entre commerciaux finalement on a chacun une vision de l'innovation le fait de les mettre tous autour de la table chacun apporte sa pierre à l'édifice son avis et s'enrichit les uns les autres et puis l'expérience a montré que en réunissant également plusieurs entreprises différentes donc là en l'occurrence il n'y avait quasiment que des personnes en charge de l'innovation dans des grands groupes et bien on pouvait enfin j'ai pu remarquer finalement que c'était super intéressant de partager des expériences cette fois-ci complètement différentes il ya l'alstom qui fonctionnait pas pareil que général électrique ou que décathlon dans le processus et du coup ils se sont appris énormément autour de cette fresque donc c'est vraiment quelque chose que je garde en tête comme étant un beau service à proposer à des industriels donc comme je vous le disais on la fresque en fait on présente ça par l'eau voyez là par exemple le premier lot de cartes et bien l'équipe en fait positionne comme ça les cartes les unes après les autres pour se mettre d'accord sur une chronologie et l'air de rien ça paraît tout simple comme ça ils ont mis quasiment 20 minutes à se mettre d'accord à parler à échanger à se à s'apprendre les uns les autres de nouvelles expériences ça c'était vraiment génial et puis ça permet de se poser des questions toutes simples voyez sur ce premier lot de cartes on commence à appréhender la notion d'invention parce que on parle de déposer un brevet la notion d'innovation et le facilitateur en fait pose des questions toutes simples c'est une question que je peux vous poser aussi c'est quelle différence vous faites entre une invention et une innovation est ce que quelqu'un voudrait répondre à ça pas évident pourtant c'est une question toute simple voyez oui 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 alors il ya un peu de ça c'est à dire que l'invention en fait on est vraiment sur quelque chose de nouveau on va dire presque technique quelque chose de technologique on dépose un brevet quelque part et l'innovation c'est quand cette chose là et bien rencontre son marché donc du coup on valide le fait que ce soit utile aux gens que les gens soient demandeurs il y a plein d'inventions qui restent dans les tiroirs il y a plein de brevets qui sont déposés et qui ne qui n'arrivent jamais sur le marché alors que des innovations comme on parle de la tente de seconde ou pour prendre un produit de décathlon non seulement il y a eu un brevet mais surtout il y a eu 10 millions de temps de vendu et c'est une vraie innovation c'est un vrai succès donc voyez ce type de sur ce ce type de questions toutes simples on en a parlé pendant cinq minutes autour de la fresque avant-hier et sont des choses qui sont intéressantes comme par exemple comment favoriser l'innovation ouverte donc là je prêchais des convaincus parce que le fait de proposer des des sujets au crunch time ça témoigne du fait que l'innovation est ouverte dans ces entreprises là mais il ya plein d'entreprises une sorte jamais de chez eux et donc ça vaut le coup de les les leur montrer qu'il ya tout un champ possible en dehors de leur société pour innover avec des ressources extérieures et puis dans le dans le déroulement une fois que la fresque est constituée et bien généralement ça vaut le coup de faire une relecture en réexpliquant voilà voyez sur toute cette toute cette partie là c'est ce qui explique la raison d'être d'une innovation pourquoi on innove ensuite on retrace on relit finalement sur la sur la fresque les différents thèmes qui ont été abordés c'est à dire pourquoi innover sur quoi innover comment le faire comment innover comment valider l'innovation et comment manager l'innovation développer une culture de l'innovation et puis ce que j'ai ce que j'ai rajouté par rapport à la fresque du climat mais qui vous dit rien parce que vous ne l'avez pas vous n'y avez pas participé c'est à dire qu'une fois que la fresque est faite je donne en fait le moyen en fait aux participants de raconter des histoires innovation connues du grand public donc là vous voyez par exemple des succès comme l'attente de secondes ou le vous voyez ce que c'est là l'ordinateur quelqu'un saurait me dire ce que c'est oui non c'est pas le minitel mais bon le look ressemble un peu je suis d'accord ouais lisa c'est le l'ancêtre du macintosh et donc lancé par apple et donc là ce sont des succès parce que vraiment ça a permis de lancer les marques puis vous voyez également un échec vous savez ce que c'est que la machine bleue qui est en haut de l'écran ça vous dit quelque chose c'est oui yes et vous savez lequel c'est exactement kodak ouais bien vu le premier appareil photo électrique numérique pardon pesait 3,6 kg la définition c'était 100 pixels par 100 pixels et pour autant c'était le premier appareil photo numérique qui a été porté par un inventeur et en fait le projet a échoué parce que la direction n'y a pas cru voulait conserver son marché sur les pellicules et n'a pas cru dans ce projet là et donc pourquoi je parle de ça parce que ça vaut le coup de comprendre une fois qu'on qu'on donne ce récit on va dire de ces innovations qui ont marché ou qui ont été un échec de comprendre comme elles ont cheminé finalement sur la fresque de comprendre par où les innovateurs les inventeurs sont passés et en l'occurrence sur un projet qui est échoué à quel moment il a échoué et donc c'est toujours intéressant de voir cette d'avoir cette lecture et puis de constater tout simplement que chaque chemin est différent vers c'est super visible on voit bien que sur chacune des histoires et bien le chemin suivi est différent alors du coup le dans la fresque il est aussi important donc là vous voyez des gens super contents ils ont commencé à se l'approprier nettement ils étaient super contents d'avoir participé à ça il y a aussi un exercice c'est à dire de de personnaliser la fresque de dessiner la fresque de se l'approprier c'est un moment créatif qui qui laisse parler les émotions ce quand on crée un processus comme ça c'est un peu un peu froid même s'il ya pas mal d'échanges mais en tout cas ça vaut le coup de mettre un peu de fun dans la démarche et de dédramatiser un petit peu le fait de construire un processus d'innovation voyez et puis c'est l'occasion de partager des expériences ça c'est super riche je vous invite vraiment si vous avez l'occasion de 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 voir une invitation pour la fresque de l'innovation vous verrez c'est pas mal pour partager des expériences et puis c'est surtout intéressant pour identifier des leviers pour progresser comme je vous le disais tout à l'heure alors du coup là pour vous dire en fait le projet il est au tout début 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 c'est à dire que il vient tout juste d'être créé les cartes que je vais vous montrer sont des cartes qu'on a imprimé je vous contre l'imprimeur c'est françois de la com qui m'a imprimé ça en 20 minutes juste avant le crunch time donc on est vraiment au tout début c'est à dire qu'on est en train de dérouler les premiers ateliers en tout cas ce qu'on peut identifier c'est que par rapport à cette fresque moi ce que j'ai identifié comme point super fort qui est un résultat que vous pourrez attendre en pratiquant ça et bien c'est d'aborder de manière super simple innovation et d'avoir une clé d'entrée une porte d'entrée dans le processus d'innovation qui est super simple qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble et d'être sensibilisé sur tous les concepts et vous verrez qu'il y en a pas mal peut-être que vous ne connaissez pas et puis de construire quelque chose de visuel et donc du coup on leur tient plus facilement en l'occurrence on peut l'afficher une entreprise peut le laisser au sein de son entreprise là vous voyez des fresques de l'innovation peut être affichée partout dans le dans l'école sont des choses aussi qui peuvent vivre durablement donc ça c'est sympa et puis ça permet de voilà d'en débattre de créer des échanges et puis de pouvoir s'améliorer alors juste pour vous donner quelques éléments de timing pour vous dire vraiment c'est le tout début début donc là on est au mois de mars en 2023 ça va accélérer vraiment fort c'est à dire que là donc on a fait un test avec des industriels franchement ils ont tous été ravis ils ont envie en fait de déployer ça dans leur entreprise il va y avoir un test à l'utbm aussi au niveau de des étudiants pour juste voilà le leur donner comme une introduction finalement à l'innovation donc ça va être un petit test avec les troncs communs au mois de juin on a déjà des rendez vous avec des industriels pour déployer la fresque et animer des ateliers tout simplement pour leur permettre de favoriser l'innovation dans leur dans leur entreprise donc ça ça va marcher aussi très fort et puis on se donne une grosse ambition donc à la rentrée universitaire c'est à dire de 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 permettre en fait au master innovation c'est le master entrepreneuriat et innovation de pouvoir en fait inscrire ça dans leur programme de formation et si vous ça vous intéresse ben à la limite on pourra aussi décliner ça peut-être de manière un peu off par rapport au programme d'enseignement pour vous permettre également de de pouvoir participer et de jouer à cette fresque donc voilà ce que je vais faire c'est je vais vous laisser la parole et puis également aussi vous distribuer un petit peu vous montrer le jeu à quoi ça ressemble et qu'on puisse échanger librement entre nous on est en petit comité donc profitons-en donc voilà j'en ai fini je vous remercie de votre attention et c'est sympa d'être venu me voir pour parler de tout ça alors est ce que vous avez des questions et vous avez des questions